Bonjour, aujourd'hui Aurélie Tchatchou vous encourage à veiller sur ce que vous avez conquis. Aurélie a très bien fait ça et aujourd'hui je crois encore qu'elle va vous fortifier par le Saint-Esprit qui vit en elle et qui l'accompagne. Soyez fortifiés dans la dernière émission de cette série. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission de Prières inspirées. C'est déjà la fin de la semaine et ça a été un honneur et un plaisir et un privilège pour moi. Je pense que je l'ai répété toutes les fois où j'ai commencé cette émission, c'est un plaisir d'être avec vous cette semaine. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Jérémie Sougril qui m'a fait cette grâce d'être là avec vous pour qu'on puisse prier ensemble sur notre thème à la conquête de ta destinée. Et aujourd'hui on va voir l'importance de veiller sur ce qu'on a conquis. Oui, on va voir que Dieu il fait toujours sa part parce qu'il est tout simplement fidèle. Dieu à son niveau tout est ok parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. S'il vous a donné un territoire, alors sachez que la fidélité de Dieu va parler en votre faveur. Et alors que vous êtes sur le chemin, en train d'avancer, en train de marcher, vous allez voir que vous n'aurez aucune raison de vous plaindre de Dieu. Vous n'aurez aucune raison de remettre sa parole en question parce que lui, il est tout simplement fidèle. On va aller ensemble dans Josué 21 au verset 43. Comme vous le savez, toute cette semaine est inspirée de l'histoire de Josué à qui Dieu a demandé de conquérir le territoire de Canaan, de faire entrer le peuple dans ce pays. Et Josué, on a vu comment au début il a reçu la parole, Dieu a délimité ses territoires de façon claire. Et puis par la suite comme ça, alors qu'il a gagné différents territoires, mais il est arrivé à un âge où il était tout simplement vieux et il restait encore beaucoup de choses à faire. Mais on va voir comment cette histoire s'est finie aujourd'hui. Donc dans Josué 21 au verset 43, la Bible dit que c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prient possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour comme il l'avait juré à leur père. « Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toute s'accomplira. » Vous voyez, on voit comment Dieu est tellement fidèle. Dès l'instant où Dieu a donné une parole, Dès l'instant où Dieu vous a donné cette idée, ce ministère, cette pensée, si vous décidez d'aller jusqu'au bout et de veiller en fait sur ce territoire que le Seigneur vous a donné, sachez que la fidélité de Dieu parlera toujours en votre faveur. Dès l'instant où Dieu parle, les circonstances, les choses s'activent en fait pour manifester ce que Dieu a dit. Et alors que Dieu vous a parlé de façon spécifique dans cette semaine, sachez que Dieu est fidèle et qu'il va manifester tout ce qu'il vous a demandé de faire. Et je veux vous encourager aujourd'hui, même si c'est trop grand, regardez à la fidélité de Dieu. Même si c'est un chemin qui va prendre toute votre vie, je vous encourage à regarder à la fidélité de Dieu. Comme hier, on a vu que pour beaucoup de personnes, vous êtes encore en marche sur le chemin de la conquête. Vous n'avez pas encore acquis tous les territoires, beaucoup parmi vous, vous n'êtes même pas si vieux que ça. Vous êtes encore en train de marcher sur ce chemin. Mais sur ce chemin, vous avez besoin d'encouragement. Vous avez besoin de comprendre en fait qu'on doit veiller et que Dieu est fidèle. de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Ça, c'est Josué 21, verset 45. Aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Est-ce que tu peux réaliser que cette grande chose que tu as mis, que Dieu a mis dans ton cœur, elle va s'accomplir? Est-ce que tu peux réaliser que ce grand projet que tu portes, il va se réaliser par la grâce de Dieu parce qu'il est fidèle? Je t'encourage vraiment à t'appuyer sur la grâce de Dieu pour avancer et à veiller, vraiment à veiller. Dieu fait sa part et ta part aussi en tant que personne qui a conquis un territoire. Parce que là, on est dans l'optique où vous êtes déjà dans le territoire que le Seigneur vous a donné. Certains vous êtes déjà dedans, d'autres vous êtes en chemin. Mais quand vous allez arriver dans ce territoire-là et que voilà, vous avez gagné des âmes, vous avez gagné des nations, vous avez grandi dans votre ministère, vous avez accompli de belles choses. Mais vous aussi, il y a votre part à faire. Comme on a dit, Dieu est fidèle. Il fait sa part. Il accomplit les choses que lui, il a décidé d'accomplir. Mais nous aussi, notre histoire ne s'arrête pas juste à la conquête comme on a vu hier. Il faut non seulement aller jusqu'au bout, mais il faut aussi veiller. Et veiller, c'est quoi? Veiller, c'est tout simplement aussi assurer la pérennité du ministère ou de l'entreprise que Dieu vous a confiée. C'est penser à l'avenir, penser au futur. Quand je ne serai plus là, comment est-ce que ça va se passer? Il faut donner des instructions. Josué, dans Josué 23, Josué est en train de donner des instructions au peuple d'Israël. Et veiller, ça signifie aussi mettre en garde toutes les personnes qui vont venir après vous, de ne pas se détourner de Dieu. Et ça aussi, on le voit dans les instructions que Josué a données. Il a mis en garde les enfants d'Israël de rester attachés à Dieu, de ne pas se détourner de Dieu. En fait, ici, il s'agit quelque part de se multiplier. Il s'agit de faire en sorte que la parole que Dieu vous a donnée, qu'elle perdure. Et une fois de plus, on n'a pas besoin d'atteindre la fin de notre vie pour se multiplier. Là où tu es, même si tu es hyper jeune, tu es déjà grand dans un domaine de ta vie. Multiplier consiste à te reproduire sur des gens qui sont moins expérimentés que toi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on assure la pérennité de quelque chose. C'est qu'on peut se reproduire, on peut transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas une expérience similaire à la nôtre, ce que Dieu a fait. Et même si cette personne est plus âgée que toi, quelqu'un peut être plus âgé que toi, mais être moins expérimenté. Et tu peux transmettre ces choses à ces personnes. C'est aussi bien pour assurer la pérennité, de vraiment s'assurer que les gens qui vont venir après vous, lorsque vous lâchez peut-être ce poste de travail, lorsque vous allez quitter peut-être ce service, s'assurer que les personnes qui vont venir après vous auront aussi cet attachement à Dieu, pourront aussi aller proche du cœur de Dieu, pourront aussi aller recevoir les instructions, pourront également, comme vous, grandir avec Dieu et bâtir une histoire. Et on voit aussi dans Josué 24, comment ça, c'est la fin du livre, on voit comment Josué, il a raconté, il a raconté en fait comment Dieu avait donné la promesse et tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Mais c'est aussi une occasion de raconter aux gens, voici comment ce ministère a commencé, voici comment cette partie de ma vie a commencé, voici comment l'histoire de ce groupe d'études bibliques a commencé, voici comment l'histoire de ce travail a commencé, et en témoignant comme ça, vous allez donner envie aux personnes qui travaillent avec vous, mais aussi à vos éventuels remplaçants, aux personnes qui vont porter cette charge après vous, vous allez leur donner envie aussi de s'attacher à Dieu, pour que Dieu les utilise aussi comme il vous a utilisés. Donc si vous finissez une saison, si vous finissez même une tâche dans votre vie, quelquefois ce n'est pas une grande saison de la vie, parfois c'est juste une tâche, si vous finissez un détail de votre vie, bien assurez-vous que les personnes qui viennent après vous puissent aussi glorifier le Seigneur, puissent aussi travailler comme vous, avoir un attachement à Dieu et puissent grandir dans les voies en fait que le Seigneur vous a montrées tout simplement. Et pour veiller sur ce qu'on a conquis, mais ça va demander d'être fidèle. Comme on a vu, Dieu il est fidèle, Dieu il fait sa part, Dieu il a respecté, il a honoré toute sa parole, mais nous aussi on doit demeurer fidèles et s'assurer en fait que tout ce que Dieu nous a demandé de faire a été accompli. Dans le dernier chapitre, dans Josué 24 au verset 31, on voit ici ce passage, on dit « Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. » Vous voyez, il y a des cas comme ça dans la Bible, comme Josué, on dit que pendant toute sa vie, donc tant qu'il a été sur la terre, tant qu'il était là, mais le peuple de Dieu que Dieu lui a confié a servi l'Éternel. Et je pense que ça peut être votre histoire, ça peut être notre histoire à tous, que lorsqu'on regarde à nos vies, on regarde au ministère que Dieu nous a confié, on regarde aux personnes que Dieu nous a confiées. Tant qu'on sera sur cette terre, il faut que la vie de ces personnes, il faut que ce projet, il faut que ce ministère, il faut que tout ce qui est rattaché à ce territoire qu'on a gagné, mais il faut que ça honore l'Éternel. Et ça, c'est un vrai objectif de vie que je vous lance aujourd'hui. C'est un objectif de vie que votre histoire honore l'Éternel, que tout ce qui vous concerne, que tout ce qui touche à votre vie, que tout ce qui touche à votre impact sur la terre, que ça glorifie l'Éternel. Et pour ça, il faut être fidèle. Il faut que vous-même vous restez fidèle, parce que c'est votre vie qui va parler au final. C'est votre histoire qui va parler, c'est votre relation, votre attachement à Dieu qui va parler, votre désir de rester enraciné dans ce ministère que Dieu vous a confié, de veiller pour le pérenniser, pour que même vos enfants après vous puissent reprendre le flambeau, pour que les générations futures puissent reprendre le flambeau. Une fois de plus, même si vous êtes jeune, il n'est jamais trop tard pour penser à ces choses. Il n'est jamais trop tard pour se dire, mais en fait, après moi, il y aura quelqu'un. Après moi, dans cette saison, il y a quelqu'un qui va occuper ce poste. Je ne vais pas rester là toute ma vie. Il y a quelqu'un qui va venir après moi. Et qu'est-ce que je veux laisser à cette personne? Quel est l'héritage, en fait, que je veux communiquer? Et c'est tellement important, bien aimé, d'agir comme ça avec fidélité, tout en regardant la fidélité de Dieu, en voyant ce que Dieu lui-même a fait pour nous. On peut se dire, Seigneur, moi aussi, je veux être fidèle. Moi aussi, je veux veiller sur toutes les choses que tu m'as déjà données dans la vie, sur tous ces territoires que j'ai déjà conquis. Je ne suis plus là où j'étais hier et je veux veiller sur ces choses en regardant à ta fidélité et moi aussi en demeurant fidèle. On va passer un temps dans la présence de Dieu où on va exalter le Seigneur pour sa fidélité, où on va le bénir pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et on va aussi demander à Dieu d'avoir ce cœur, ce cœur de fidélité, ce cœur qui veille sur ce que Dieu a confié. On va prier avec Anne-Clémence et avec Gordon. Alléluia. Alléluia. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces à la voie. Et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traces à la voie. Et je le crois, à nouveau tu le feras. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Alléluia. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin. Alléluia. Tu ne faillis jamais. Non, Seigneur, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne faillis jamais. Tu fais toujours ta part, Seigneur Jésus-Christ. Tu donnes une parole et c'est elle qui s'accomplit. Tu dis et c'est cette chose qui arrive, Seigneur. Tu nous montres des projets à faire, à accomplir. Et c'est eux, Seigneur Jésus, qui se réalisent. Oh oui, Seigneur, je veux te bénir aujourd'hui. Nous voulons tous te bénir aujourd'hui. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ces paroles que tu as mises dans nos cœurs. Nous savons aujourd'hui qu'elles s'accompliront. Nous savons aujourd'hui, Seigneur, que ces projets se réaliseront. Même si ça prend toute une vie, Seigneur, pour le faire. Même si ça prend toute une histoire, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nos vies raconteront ta gloire. Nous savons, Seigneur, que ce projet atteindra son but. Et nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons exalter ta fidélité. Nous voulons exalter ta grandeur, Seigneur. De toutes les paroles que tu avais dites, aucune paix n'est tombée à terre. Toutes se sont accomplies, Seigneur. Toutes tes bonnes paroles se sont accomplies. Elles ont eu un effet, Seigneur Dieu. De toutes les paroles que tu as mises dans nos cœurs. De tous les projets que tu nous as montrés. Tout ce que tu as dit sur nos vies, Seigneur. Nous déclarons que tous s'accompliront. Nous déclarons que rien ne restera à terre. Nous déclarons que rien ne sera perdu. Nous déclarons que rien, Seigneur, ne nous sera volé. Rien ne sera arraché à notre vie. De tous les projets que tu as mis dans nos cœurs. Rien, Seigneur, ne sera volé. Nous déclarons que nous accomplirons ces projets. Parce que quand tu dis, la chose arrive. Nous déclarons que nous marcherons, Seigneur, sur ta parole. Parce que c'est cette parole, Seigneur, qui est nécessaire pour l'accomplissement de ces choses. Alors, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui repose dans nos vies. Merci, Seigneur, Jésus, pour ta puissance. Merci pour ton autorité qui repose sur nous. Merci, Seigneur, Jésus-Christ, parce que tu as mis des paroles de vie en nous. Tu as mis des projets de vie en nous. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez glorifier le Seigneur? Est-ce que vous pouvez bénir Dieu? Parce qu'à coup sûr, ça va se réaliser. Alors que vous choisissez ce chemin. Alors que vous êtes en train de marcher dans l'accomplissement des voies de Dieu. À coup sûr, ça va se réaliser. À coup sûr, ces choses que le Seigneur vous a montrées vont arriver. À coup sûr, vous allez pouvoir obtenir ces promesses. À coup sûr, à cause de la fidélité de Dieu. À cause de la bonté de Dieu. À cause de tout ce que Dieu a dit dans votre vie. Seigneur, merci pour cette grâce et pour cette puissance. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette tension qui est sur nous. À cause de ta parole, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Alléluia! Nous bénissons le Seigneur Dieu qui accomplit des choses fortes, qui accomplit des choses puissantes dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Et Père, nous voulons prier. Nous voulons prier pour tous les territoires, Seigneur, dans lesquels nous sommes déjà. Pour toutes les tâches que nous accomplissons déjà, Seigneur. Pour tout le service que nous faisons déjà, Seigneur. Nous voulons prier pour ces choses. Nous prions, Seigneur, afin d'être des bons gestionnaires. Nous prions, Seigneur, afin d'être des bons et fidèles serviteurs. Nous prions, Seigneur, afin que, à aucun moment de notre vie, on ne se détourne de cet appel. Nous prions, mon Dieu, afin que ta grâce continue de nous porter. Afin qu'on puisse veiller sur ce que tu nous as confié aujourd'hui. Seigneur, je prie, afin que mes frères et mes sœurs veillent sur ce que tu as mis dans leurs mains aujourd'hui. Ce ministère que tu as confié aujourd'hui, Seigneur, je prie, afin qu'ils veillent dessus. Ce projet pour lequel ils se déploient déjà aujourd'hui, je prie, Seigneur, afin qu'ils veillent, Père. Oui, Seigneur, ce ministère que tu as mis dans le cœur de cette femme, pour lequel elle se réveille chaque matin, pour lequel elle pense, pour lequel elle travaille. Seigneur, je prie, afin qu'elle veille. Seigneur, nous bénissons ces ministères que tu nous as confiés. Nous bénissons ces projets que tu as mis dans nos mains. Nous appelons la pérennité de ces projets. Nous appelons la pérennité de ces choses au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions déjà pour les générations futures, pour les personnes qui viendront après nous. Seigneur, nous voulons transmettre le bâton de la bonne façon, Seigneur. Nous voulons que ton nom continue à être honoré, que ton nom continue à être glorifié, que ton nom continue à être valorisé. Seigneur, nous voulons parler de toi à nos enfants. Nous voulons parler de toi à la génération future. Nous voulons parler de toi, Seigneur, aux personnes qui ne sont pas encore au niveau où on est, mais qui ont ce feu pour te servir. Nous voulons parler de toi aux plus jeunes, aux moins expérimentés. Seigneur, nous voici. Nous ne voulons pas garder ces choses pour nous, mais nous voulons répandre ta parole. Nous voulons répandre ton royaume. Nous voulons, Seigneur, marcher sur ces territoires que tu nous as donnés. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que même après nous, les ministères que tu nous as confiés iront de l'avant. Ces enfants reprendront le flambeau et ils le porteront, Seigneur Jésus-Christ. Ces jeunes reprendront le flambeau et ils porteront cela, Seigneur, avec joie, sachant qu'ils ont un Dieu fidèle, sachant qu'ils ont un Dieu qui marche devant eux. Seigneur, merci parce que nous-mêmes, tu nous as passé ce relais, tu nous as passé ce flambeau. Et aujourd'hui, Seigneur, dans la génération dans laquelle nous sommes, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous pourrons accomplir tes buts, nous pourrons accomplir tes plans, nous pourrons accomplir tes projets, nous pourrons marcher sur tes paroles, nous pourrons pérenniser, Seigneur, ce que tu as mis dans nos mains à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, parce que tu as fait de nous des personnes fidèles. Seigneur, nous déclarons notre fidélité. Je prie afin que nous restions fidèles, que nous demeurons fidèles comme toi dans des petites choses, Seigneur, dans les grandes choses, Seigneur. Je prie afin que la fidélité s'attache à nous, que la fidélité qui permet de grandir, qui permet de pérenniser, s'attache à nous, la fidélité qui permet de veiller, qu'elle s'attache à nous, qu'elle s'attache à nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand on retournera vers toi, quand vous retournerez vers Dieu, vous serez retrouvés bons et fidèles serviteurs, non pas par nos propres forces, non pas parce qu'on a fait quelque chose de meilleur que les autres, mais parce que la fidélité de Dieu s'est attachée à nous aujourd'hui. La fidélité de Dieu, alors que tu choisis d'avancer sur ce chemin, elle s'attache à toi aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, je te rends gloire. Oui, Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis, Seigneur, pour ta bonté. Je te bénis pour ta grâce, Seigneur, incomparable. Je te bénis, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, reçois la louange, reçois la louange pour ces territoires que tu nous as confiés, pour cette grâce, Seigneur. Alléluia. Bénie sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Elle est grande, Papa. Oui, Papa, elle est incomparable. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Alléluia. O indés по Resistance à ce给我. Alléluia. On en comparable, nul n'est comme toi au Seigneur. Alléluia. Grand est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est longue, ta fidélité est en comparant. Nul est comme toi, mon Seigneur, oh oui, grand et ta fidélité est longue. Merci Seigneur pour ta puissance qui est en opération. Seigneur, nous croyons que tous les projets que tu as mis dans nos cœurs et que tu nous as confiés, qu'ils grandissent Seigneur. Merci Seigneur Dieu parce que véritablement nous comptons sur ta fidélité. Nous ne nous appuyons sur rien d'autre que ta fidélité et que ta bonté. Merci pour ta grâce qui repose sur nous. Merci Seigneur pour ce trésor que tu as enfui dans les vases d'argile que nous sommes. Merci Père éternel parce que tu as fait de nous des vases d'honneur. Seigneur, je veux te bénir pour toute cette semaine. Je veux te bénir Père éternel pour tout ce que tu n'as cessé de faire. Seigneur, merci pour les visions, les songes, les rêves, les projets, tout ce que tu as mis à cœur Seigneur. Merci Seigneur pour les chemins que tu as ouverts, pour les voies que tu as ouvertes devant nous. Merci Seigneur pour la nouvelle force que tu nous as donnée pour conquérir les territoires que tu as mis devant nous. Merci Seigneur pour cette fidélité sans faille qui nous accompagne. Merci aussi pour le courage Seigneur que tu nous donnes de continuer cette mission à laquelle certains sont déjà. C'est une mission dans laquelle d'autres vont entrer pleinement. Seigneur, merci pour ce courage que tu déposes en chacun de nous. Merci pour ce manteau de grâce qui est sur chacun de nous. Merci Seigneur pour ta puissance en opération. Alléluia. Nous te disons merci pour ta fidélité Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ta bonté Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ton efficacité dans nos vies, chers Saint-Esprit. Seigneur, reçois notre louange. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi l'honneur. À toi la puissance. À toi nos vies Seigneur. À toi notre histoire Seigneur. À toi notre témoignage. À toi notre destinée. À toi ces territoires. À toi ces œuvres vers lesquelles tu nous envoies. À toi ces projets Seigneur dans lesquels nous sommes. À toi, Père, nos familles. À toi ces différentes juridictions dans lesquelles tu nous as établis. À toi seul Seigneur soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu peux rester dans cette présence de Dieu pour le bénir, pour l'honorer, pour continuer à lui dire merci. C'est une semaine de conquête qu'on a passé ensemble. Et durant cette semaine, je crois que beaucoup de situations se sont décantées sur le plan spirituel. Et que naturellement, vous allez aussi voir les choses se faire. Je crois que le Seigneur va mettre dans vos coeurs des actions inspirées. N'ayez pas peur de faire ces choses. N'ayez pas peur de vous tromper. Ce qui est sûr, c'est que nos vies vont glorifier le Seigneur. Ce qui est sûr, c'est que dans chaque projet, dans chaque étape, Dieu est avec nous. Et sa fidélité est avec nous. Sa fidélité nous précède. Sa fidélité parle en notre faveur. Et vraiment, une fois de plus, je veux bénir le Seigneur pour la vie de Jérémie Sourgril, qui, chaque jour, nous bénit dans la prière. Chaque jour, il porte ses émissions. Chaque jour, il endosse cette responsabilité de nous conduire au plus près de Dieu. Et vraiment, prenez un temps avec moi juste pour bénir Dieu. Pour son serviteur, Seigneur, nous te disons merci pour Jérémie que tu utilises dans ses émissions. Tu l'utilises, Seigneur, de façon puissante. Tu l'utilises de façon extraordinaire. Et Père, nous te bénissons pour l'onction que tu as mis sur sa vie. Nous te bénissons, Père éternel, pour tous ces temps que tu lui donnes dans ta présence. Ces temps dont nous-mêmes, nous sommes les heureux bénéficiaires à cause de ce ministère. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Nous voulons vous bénir au nom de Jésus. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine émission de Prières inspirées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.